J'emmène vos rêves au bout du monde, jour 50, on the road again ! Sous-titrage ST' 501 Les petites récompenses du chemin. Sous-titrage ST' 501 Les petites récompenses du chemin. 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 On meurt tous d'une manière ou d'une autre. J'espère quand même pas mourir physiquement. Maintenant, encore tellement de choses à voir. J'aurais bien envie de vous parler et de vous dire plein de choses. mais je sais même pas quoi vous dire en fait. Et je vous avoue qu'en ce moment, aujourd'hui en tout cas, j'ai juste envie d'une chose. C'est de rentrer chez moi. J'en ai un peu marre en fait. J'en ai marre. J'en ai marre de marcher. Je suis fatigué. Et j'ai pas envie d'abandonner. J'ai pas envie d'abandonner. Non, j'ai pas envie. Mais si je pouvais avoir ma petite maison là sur le chemin avec mon lit. Histoire que je puisse faire une pause d'une semaine. Et me retrouver un peu dans mon petit confort. Mes petites habitudes. Retrouver mes proches aussi. Ça me ferait du bien là. Ici, les Espagnols, ils commencent leur chemin de Roncevaux. ou les plus qu'amicales de Saint-Jean-Pied-de-Port. Comme ça, ils font la traversée des Pyrénées. Et Christine et moi, quand on leur explique qu'on vient du Puy-en-Velay, ils connaissent pas. Ils connaissent pas parce que pour eux, le gros départ, c'est Roncevaux. Et donc, quand on leur dit que ça fait 900 km qu'on marche, ils sont tous étonnés, voire envieux. Et ils sont... Waouh ! Ils vous prennent un peu pour des héros. Alors, je sais pas s'ils doivent nous envier. Parce que franchement, c'est quand même très difficile. Moi, je suis très admiratif devant les gens qui font le chemin complet. qui vont jusqu'au bout, qui vont jusqu'au Santiago, Fistera. Et qui partent de chez eux, carrément. Il y a parfois des... Je connais des Belges qui sont partis de chez eux. Il y a des Hollandais, des Allemands qui sont partis de chez eux. Et ça, c'est... Ça, c'est impressionnant. Partir du Puy-en-Velay, c'est pas... Oui, c'est bien. Quand même, 900 bornes pour arriver jusqu'à... Jusque là où je suis maintenant. C'est pas mal, c'est vrai. Mais c'est pas non plus surhumain. En tout cas, ils peuvent me voir comme un héros. Mais un héros fatigué. Qui a les pieds complètement défoncés. Qui en a marre. Et... Qui est vraiment à la limite d'abandonner. Franchement, si j'avais pas vos rêves à transporter jusque là... Je crois que j'aurais déjà arrêté. Ça faisait aussi partie de... Des... Du plan, j'ai envie de dire. Du plan. D'emmener vos rêves avec moi. Ainsi, ça me sert de moteur pour pas faire demi-tour, justement. Je vous dis ciao et à demain.